Minemboe, ce qui dérange Trêve d'hypocrisie Halte à la politique de l'autruche La bronca consécutive à l'érection déjà programmée par le décret de 2013 de Minemboe en commune rurale couvre mal le sempiternel débat sur la nationalité dans l'équivu et le spectre de la balkanisation. Une polémique visiblement encore vive. Autant ne pas en rajouter. C'est malheureusement ce que viennent de faire les officiels RD congolais. Non pas tant en commençant par Minemboe qu'en le faisant visiblement sans avoir aplani le terrain avec toutes les composantes ethniques de la région. Des consultations préalables auraient permis de dégager un consensus nécessaire à la meilleure applicabilité du décret. En plus, suite au précédent, d'avoir organisé le baptême de Minemboe en grande pompe a heurté nombre de susceptibilités. Que le ministre de la décentralisation, Azaria Ruberva, officie la cérémonie va de soi. Sa présence est tout aussi normale que le serait celle d'un ministre de la Santé lors de l'inauguration d'un hôpital. Mais, celle du gratin de l'exécutif, de l'armée et surtout des personnalités étrangères à, à tort ou à raison, susciter méfiance, voire hostilité dans le chef des Congolais en général et les Kivutiens en particulier. « Chat échaudé craint l'eau froide », renseigne un proverbe. On serait bookmaker que l'on parierait difficilement sur la présence de ce beau monde partout où seront officialisés des changements de statut d'autres entités territoriales. Fallait-il donner à cet événement une envergure qui dépasse justement la portée même de la mise en application du décret portant l'érection de certains territoires en communes rurales ? Poser la question, c'est y répondre. Ou presque. Or, une contre-expertise à la fois sociologique et politique aurait déconseillé pareil modus oprandi. Dans une région où les comptes des guerres identitaires, de libération, d'agression, de rapines ne sont pas encore suffisamment soldés ou le sont mal, la forme vaut autant que le fond, l'approche autant que la solution. Ainsi s'invite le principe de l'opportunité qui, en politique, compte parmi les facteurs de légitimation d'une démarche. Il n'y a pas meilleure manière d'évaluer l'entorse à ce principe que de tendre l'oreille au feedback qui provient de Mwanga, Fizi, Baraka, Uvira bref de l'écosystème sud qui vutient. Moralité, là où le gouvernement pensait résoudre un problème, il vient d'en créer plusieurs. Bien malin qui pourrait prédire l'issue de ce malaise dans le malaise global dans l'équivu.